Bon, l'animal qui enfouit sa tête dans le sable en cas de danger, c'est bien sûr l'autruche. Alors moi, c'est un animal qui me fascine. J'ai eu la chance d'en voir pas mal en Afrique du Sud, en Australie, etc. Et j'étais dans des élevages. Alors c'est très impressionnant les élevages d'autruche parce qu'il y en a beaucoup. C'est immense. Ça va à une vitesse quand ça court, mais c'est incroyablement impressionnant. Vous vous êtes approchée ? Alors oui, oui, j'ai fait un plateau, un lancement. Je me suis collé, effectivement. Alors, elles n'ont pas eu peur du tout, elles n'ont pas du tout rentré. Elles se sont approchées, elles sont assez curieuses. Elles se sont approchées de moi lorsqu'il y avait un truc un peu étrange où j'avais ma tête et il y avait 4 ou 5 têtes d'autruche au même niveau que moi. Ce qui me fait une séquence un peu étrange. Ça a eu peur ? Non, alors, il y en a une qui m'a chipé parce que c'est un petit peu... Ça a tout à fait confiance en soi parce que c'était un animal considérable. Et elle s'est approchée. Elle m'a donné un coup de bec dans l'arrière de la tête comme ça pour me dire « Casse-toi ! » Et vous êtes partie. Ah oui, ça attaque avec les pattes en fait. Ça a des pattes gigantesques. Et c'est un animal assez courageux qui a acquis... Voilà, dans la savane ou effectivement dans le milieu sauvage dans lequel elles évoluent, il y a beaucoup d'autruches sauvages encore. Ça doit se défendre. Et ça se défend très bien parce que ça court, c'est agressif, c'est puissant. Vous aussi, vous avez été courageux. Je ne suis pas sûr que ce soit si con que ça pour être honnête parce qu'on dit toujours que c'est... Je ne pense pas, je ne pense pas. Bon, c'est vrai que l'idée de se mettre... En tout cas, moi, je n'ai jamais vu une autruche se mettre dans un trou. Je l'ai vu plutôt courageuse et agressive. Je ne pense pas, je ne pense pas à toi... Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne pense pas...